Espace TV, le 22h. A la une de ce journal, la rencontre du chef de l'Etat avec la branche dissidente du SLEG, dirigée par Aboubakar Souma. Au menu des discussions, la crise qui paralyse le système éducatif suite à la grève déclenchée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Comment la rencontre s'est déroulée ? Finalement, peut retenir de celle-ci Antoine Couma pour des réponses ? Nous parlerons de la monnaie nationale, le franc guinéen qui va souffler ce 1er mars 2018 ses 58 ans de création. Et puis enfin, nous nous intéresserons à la situation en Syrie, où le chef de la diplomatie russe appelle les parties prenantes à agir pour que la trêve fonctionne alors que les combats au sol se poursuivent dans la goutte orientale. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. La rencontre tant attendue entre le président de la République et la branche syndicale du SLEG, dirigée par Aboubakar Souma, a eu lieu dans la soirée d'hier mardi. Cette rencontre d'échange qui a duré plus de deux heures a été une occasion pour le syndicaliste d'exposer aux chefs de l'État la situation qui prévaut au sein de leur organisation et les différents points de revendication. Pour précision, l'accès de la salle a été refusé à la presse privée et étrangère. Antoine Couma et Lamine Silla étaient nos envoyés spéciaux au palais présidentiel, suivez leur compte rendu. Au nombre de 43, les membres de ce bureau du SLEG attendaient impatiemment leur général à la rentrée du palais présidentiel. A partir de 16h30, plusieurs coups de fil en provenance de la présidence de la République mettront une certaine pression sur les syndicalistes qui seront contraints de dépêcher une moto pour aller chercher Aboubakar Souma dans les embouteillages. Ce dernier ne se présentera qu'à 17h20 et dès son arrivée, il est accueilli par ses camarades qui avaient l'air soulagés de le voir en feu. Une rencontre privée pour 16h ou 17h, pourquoi ? Nous étions dans un emboutage vraiment infernal. Il a fallu vraiment que les camarades descendent et qu'on puisse vraiment dégager de façon délibérée. Nos camarades se sont déployés là-bas au carrefour d'Amdalaï. Dans un premier temps, la présidence de la République avait demandé aux syndicalistes de choisir cinq personnes pour les représenter. Ils vont rejeter cette demande en exigeant la présence de tous, ce qui sera respecté par Mohamed Saïd Fofana, le médiateur de la République. C'est dans ces circonstances que la presse privée sera bloquée par les éléments de la garde présidentielle qui déclareront n'avoir reçu aucun ordre, autorisant la presse privée et étrangère à participer à cette rencontre. Au nombre d'une vingtaine, les journalistes resteront mobilisés en face de la cour d'appel de Conakry pour attendre la sortie de la délégation syndicale. Il était 17h40. Après plus de deux heures d'attente, c'est finalement à 19h30 que les syndicalistes sont sortis du palais. Le président nous a fait comprendre que les informations qu'il recevait de l'autre côté n'étaient pas vraiment les bonnes informations. Donc à partir de maintenant, il est situé et que suite à ça, il a mis en place une commission composée de Thibou Kamara, de Cheikh Talbesila et du médiateur, n'est-ce pas, pour commencer dès demain les négociations autour des points de revendication. Est-ce que la composition de cette équipe vous rassure ? La composition vous rassure-t-elle ? Oui, la composition nous rassure parce que ce sont des éléments auxquels nous avons confiance, notamment au ministre Thibou. Avant l'ouverture de ces négociations, le syndicaliste reste campé sur sa position. Nos revendications restent toujours maintenues, ce sont toujours les mêmes. Les deux premiers points restent non négociables. La grève reste maintenue. Après cette rencontre, place aux négociations. Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG, syndicat libre des enseignants et chercheurs du Guinée, est au tour de la table de négociations avec une commission pilotée par le ministre conseiller du président de la République Thibou Kamara. Après une introduction de ce dernier qui décrit la situation économique du pays, l'un des points nodaux de la plateforme des revendications a été satisfait par le gouvernement guinéen. On va suivre donc cette déclaration de Thibou Kamara. Moi, d'office, d'office, avec l'accord du milieu de l'énergie, je pense que le président n'y verra pas d'inconvénient. Je pense que la levée de la suspension du salaire de M. Souma ne devrait pas poser de problème. parce que, d'abord, c'est un droit, lorsqu'on est au travail, d'être payé. Maintenant que chacun a mieux compris la situation, je pense qu'on peut déjà s'engager à ce que la levée du salaire de Souma soit faible, avec rappel. Donc ça, il faut considérer que c'est un point qui est acquis. Ça, ça ne peut pas poser de problème. Maintenant, en ce qui concerne même un autre point, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec vous avant tout cela, pour ceux qui vont à la retraite, pour ceux qui vont à la retraite, ils vont aussi bénéficier des augmentations qui vont être faites et qui seront prises en compte dans les pensions de retraite. Je pense que c'était un des points de revendication aussi que vous aviez. Donc ça fait deux points. Maintenant, par rapport aux 30% restants qui devraient être payés selon un échelonnement qui avait été convenu avec vous à des dates précises, Je pense que, bon, là, la discussion peut commencer. Mais je vous ai expliqué un peu le contexte général du pays, économique et social, qui fait que vous êtes des responsables. On peut toujours, moi, c'était de mon devoir, puisque dans une discussion, il faut qu'on soit sincère et honnête, de vous décrire sans aucune intention de vous influencer dans ce que vous allez faire comme choix ou avoir comme position. Mais il fallait que je vous décrive la situation d'ensemble et le contexte dans lequel ces discussions s'ouvrent pour qu'on soit au même niveau d'information comme vous l'avez fait pour ce qui est de votre demande. Les syndicalistes restent apparemment très catégoriques. Ils tiennent au 40% relatif au salaire des enseignants avec rétroactivité qui reste non négociable. On les écoute. Aujourd'hui, vous dites, c'est vrai, les 10% sont payés. Les 30% restent. Le pauvre enseignant ne compte que sur son salaire. Aujourd'hui, l'école est fermée. Ça fait combien de semaines ? La première s'est passée ici. Il n'y a pas eu pas mal de déclarations. Nos enfants sont restés à la maison. La deuxième ici. Et c'est les mêmes revendications. Excellences, Messieurs les ministres, le conseil du président de la République. Nous sommes ici aujourd'hui. Si, aujourd'hui, moi, j'ai le courage de parler comme ça, il y a les ministres qui coordonnent les activités. Chacun de nous peut faire ce qu'il peut faire. C'est parce qu'il a été à l'école. C'est l'ancien qui forme le président, celui qui forme le ministre, celui qui forme le médecin. De grâce. Nous ne négligeons pas la défense de l'économie. Ce que nos mandats nous demandent, pour la paix et pour la quiétude, pour l'amour des enfants qui seront la relève, essayez de faire face aux revendications des enseignants. aujourd'hui, c'est une surprise pour nous, encore, qu'on ouvre les négociations sur les points non négociables. C'est ça la position des anciens. L'éducation avait déjà sa grille salariale qui était élaborée, adoptée par les trois départements en charge du système éducatif et transmise à la fonction publique. Dans le cadre, n'est-ce pas, du renforcement de nos statuts pratiqués d'éducation, parce qu'on n'avait pas un salaire indiciaire consistant qui devait accompagner ce statut-là. Donc, jusqu'à présent, nous sommes dans cette situation-là. Donc, si, à la faveur de l'application de cette grille-là, une autre grille qui a été élaborée, donc, qui vient remettre en cause toute notre carrière administrative, professionnelle, cela est inacceptable. Donc, nous avons dit les 40%, les 30%-là sont non négociables. Nous voulons que ça soit payé avec effet rétroactif et que, maintenant, on s'accorde sur la manière dont aussi nous allons, n'est-ce pas, payer l'effet rétroactif des 10% qui a été payé sans nous. à défaut, la grève ne sera pas suspensée. Voilà donc, nous reviendrons de longtemps large sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information avec nos reporters qui ont recueilli tous ces propos. Il s'agit de Djibril Kabak-Kamara et Maki Hussaud. Pendant ce temps, des appels pour une sortie de crise se multiplient, touchés par l'absence des enseignants dans les salles de classe, le retard accusé et les violences issues de cette crise. Une frange de femmes guinéennes appelle gouvernement et syndicalistes à leur responsabilité tout en préservant la paix. On les écoute au micro du moment de Saliouba et à Bokorea Kourma. Déclaration des femmes de Guinée adressée aux acteurs politiques, aux ludeurs syndicaux, aux ludeurs religieux et d'opinion. Chers guinéennes et guinéens, nous, femmes de Guinée, mères de famille, épouses, c'est avec un cœur serré, meurtri, angoissé que nous nous adressons à vous pour vous interpeller sur la responsabilité qui nous incombe à tous et à chacun pour la préservation de la paix dans notre pays, la Guinée. En effet, on a vécu avec amertume que depuis l'ouverture des classes, le système éducatif guinéen a connu plusieurs perturbations. nos enfants ne fréquentent plus les écoles, entraînant ainsi les violences au sein de nos communautés, causant la mort de nos enfants, frères et maris. préoccupés par cette situation alarmante, nous, femmes de Guinée, demandons à tous les acteurs impliqués dans cette situation douloureuse de prôner la paix, la quiétude sociale dans notre chère Guinée. vive la paix, vive l'unité nationale. 1er mars 1958, 1er mars 2018, la monnaie guinéenne a déjà 58 ans, une célébration qui intervient selon les autorités de la Banque Centrale de la République de Guinée. Dans un contexte de stabilité de la monnaie guinéenne, cette appréciation de la valeur monétaire est constatée depuis le début de l'année. Suivez le reportage de Djibriba et le Haji Aliouba. D'abord, le gouverneur de la Banque Centrale de la République a retracé comme d'habitude l'historique d'une monnaie créée juste après deux ans de l'accession de la Guinée à l'indépendance, donc le 1er mars 1960. Chemin faisant, cette monnaie obéie de nos jours a des transformations considérables selon Lousseni Nabe. Les mesures ont porté sur la gestion rigoureuse des avoirs extérieurs, la consolidation du marché aux enchères bilatérales de devises, les incitations en matière de rapatriement des recettes d'exportation. Ces mesures ont permis de renforcer la valeur du franc guinéen par rapport au dollar américain et de conforter les réserves de change du pays. Quelques résultats se traduisent par la stabilité du franc guinéen, cela réconforte les cambistes même s'ils réclament d'autres conditions pour contribuer à valoriser la monnaie locale. Nous, la difficulté que nous avons c'est le manque des lieux propices pour exercer notre profession mais on a l'espoir. Nous avons duré dans cette profession. Si l'institution bancaire nous appuie, elle-même aura des effets positifs. Encore les défis, l'OUSSE ne manque pas de les énumérer. Le contexte actuel oblige son institution à s'adapter aux réalités technologiques. En ce qui concerne l'amélioration du niveau de la bancarisation, la BCRG poursuivra la modernisation du système de paiement, le développement de la monétique et l'appui aux institutions de finances inclusives. 58 ans pour la monnaie nationale, cet anniversaire donne aussi l'occasion à la BCRG d'annoncer l'introduction d'une nouvelle dénomination de coupure de 2 000 francs guinéens et le redimensionnement de la coupure de 10 000 francs guinéens au cours de cette année 2018. La Guinée et les Etats-Unis d'Amérique verrent une nouvelle base de coopération. Ce mercredi, les deux Etats frères ont revu ensemble le programme de leur coopération en envisageant des perspectives qui seront de cette coopération. Cette nouvelle collaboration devrait amener les deux pays à renforcer leur lien diplomatique. Abdourahman Ban, Kérno Sadouba. Depuis sa sortie de la crise d'Ebola, le gouvernement guinéen continue toujours à renforcer sa coopération avec les autres Etats. C'est dans cette logique que la ministre de Plan et de la Coopération internationale de la Guinée s'est entretenue avec l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique. L'USID, une institution américaine, accompagne la Guinée dans le secteur sanitaire et le renforcement des systèmes de marché agricole. Dans le secteur qui est plus important pour nous en termes de nos investissements dans le secteur de santé, on a bien vu les avances dans le secteur de santé, les meilleurs services pour la population et nous sommes très contents d'être engagés avec un pays qui prend sérieusement ses engagements. A la conférence des chefs d'État à New York avec le président Donald Trump et au sommet des ministres des Affaires étrangères à Washington, les Etats-Unis d'Amérique ont planché sur trois points en termes de relations internationales. Soit la sécurité, l'économie et le développement et la bonne gouvernance. Et dans toutes ces trois priorités, il y a un grand engagement avec la Guinée. Aujourd'hui, les Etats-Unis d'Amérique réitèrent leur engagement à accompagner la Guinée dans les secteurs de l'éducation, du développement agricole et de la santé. Une nouvelle qui rassure la ministre du Plan et de la Coopération internationale. Nous sommes rassurés de savoir qu'on continue une relation de qualité qui s'intensifie et qui épouse les objectifs visés par notre pays dans le cadre du PNDES. Avec son institution implantée en Guinée, le gouvernement américain va accroître son financement qui s'inscrit dans sa politique d'aide au développement durable de ses partenaires. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Santé multiplie les rencontres sur la maîtrise par ses cadres des règles et procédures qui régissent le fonctionnement du dit ministère. La démarche vise à outiller les cadres pour l'exécution de leur mission en rapport avec les objectifs fixés par le gouvernement au département et à la poursuite des réformes en cours. Compte rendu Alfa Oumor Badé, Mohamed Aloussène Kamara. La rencontre régroupe essentiellement la nouvelle équipe dirigeante du ministère de la Santé. En toile de fond, la maîtrise des règles et procédures qui résistent le fonctionnement du département. Bref, les nouveaux cadres se dotent des outils indispensables à l'exécution de leur mission. Il s'agit d'agir effectivement et de faire de sorte que le contenu de notre lettre de mission soit appliqué et appliqué intégralement et exactement comme il le faut pour que nous puissions atteindre les résultats et satisfaire la population guinéenne. Il est nécessaire de poser les jalons d'une nouvelle gouvernance sanitaire axée sur les résultats. Pour y parvenir, les cadres doivent s'imprégner du contenu de la politique nationale de développement sanitaire, PNDS, et surtout l'appliquer sur le terrain. Cela permet d'avoir la meilleure métier de plan national de développement sanitaire de notre pays. Tout ce que nous faisons, nous faisons en parfaite harmonie avec ce plan. C'est qu'il y a trop de programmes de santé et qu'il faudrait donc redire le nombre de programmes pour plus d'efficacité. Au-delà des moyens financiers, le volet communication dans le but de mettre les cadres au même niveau d'information est pris en compte. La transparence, ce sera le partage de l'information et pour garantir cela, il y a un dispositif de suivi qui sera mis en place de manière à ce que chacun ait droit à l'information. Offrir un accès aux soins de qualité à la population et le renforcement de la prévention et de la prise en charge des maladies et des situations d'urgence demeure la mission du ministère de la santé qui compte mettre en exécution le contenu du PNDS. Ouverture du premier salon de l'industrie du bâtiment et de l'investissement ce mercredi. L'objectif est de promouvoir la collaboration entre les entreprises guinéennes et marocaines. Des expositions, des panels sur l'industrie et le bâtiment devront être au rendez-vous. Afsène Bari, Yacouba Traoré signe ce plus beau reportage. Ce premier salon de l'industrie du bâtiment et de l'investissement se tient en trois jours. L'objectif est d'accroître la collaboration entre les entreprises guinéennes et marocaines. Il y aura des opérateurs économiques qui vont échanger avec leur homologue guénien dans tout le secteur de bâtiment et de l'industrie et de l'investissement bien sûr. Et donc, on invite tous les professionnels de la Guinée qui viennent rejoindre leur homologue marocain et pourquoi pas bien sûr louer des partenariats. Pour la réussite de l'événement, plusieurs dispositions sont prises. Nous avons la Royal Air Maroc qui dessert neuf fois par semaine la Guinée à trois heures et demie de vol. Nous avons un cadre juridique important. Nous avons la pipe. Nous avons même des précurseurs dans le domaine. Nous avons la banque la BCP, et la Banque Populaire Marocaine. On estime à 430 000 unités le déficit de logements adéquats en Guinée. Le bâtiment, l'infrastructure et les industries sont donc des opportunités d'emploi mais aussi de développement. Ces opportunités sont entre autres l'ouverture d'usines de production et de transformation, la construction de logements sociaux, l'autissement de la capitale qu'on a créé, la construction de routes. 80 accords de partenariats, de coopération et d'investissement sont déjà signés avec le Maroc. A travers ce salon, on s'attend à plus de dynamisme dans les relations. Donc, c'est le salon qui est ouvert pour tous. Il n'est pas payant. Nous demandons à la population, aux professionnels de profiter de cette période-là, de venir visiter et pourquoi pas nouer des partenariats avec nos frères et soeurs marocains. Des panels sur l'efficacité énergétique, le bâtiment durable et sur la recherche dans les techniques d'isolation seront faits au cours du salon. Après cela de Koya, Aïcha So ne dapome pas une auditrice fidèle de la radio-espace. Depuis près de 8 ans a été sacrée ce week-end auditrice reine de la radio-espace FM. Une nouvelle qui exalte la gagnante. Elle a été reçue ce matin dans les locaux du groupe Adafo Media. Moumède Valet Touré et Moumède Aloucène Camara l'ont rencontrée. Suivez le reportage. Juriste de formation, Aïcha So est l'auditrice reine de la radio-espace. Cette nouvelle est parvenue à la gagnante le week-end dernier. Je suis très émue. Depuis qu'on m'a appelé à 23.95, j'ai été sélectionnée parmi tant d'auditaires de radio-espace parce que ce n'est pas n'importe qui radio-espace. J'ai eu la chance de jouer et d'être sélectionnée. Vraiment, je suis émue plus qu'à tant que je remercie tout le groupe Adafo Media, surtout la radio-espace. Depuis 8 ans, Aïcha So écoute toutes les émissions que diffuse la radio. Elle est connue dans ses différentes interventions qui lui ont valu aujourd'hui d'être sacrée auditrice reine. J'interviens dans les émissions interactives de 6h jusqu'à 23h. Donc, ils ont lancé le jeu. Il fallait jouer. Envoyer des SMS sur le 8037 et puis, ou bien sur le 657 39 13 13. Autant, des fois que tu envoies les SMS, après, c'est la machine qui change charge. Donc là, j'ai été sélectionnée parmi celles qui envoient plus de SMS. Donc là, on m'a appelé maintenant 5. Vraiment, j'ai été sélectionnée comme auditrice reine. Depuis l'annonce du jeu, Aïcha n'a pas cessé de tenter sa chance. Son poste récepteur est toujours sur la fréquence 99.7. La preuve, elle a les noms de tous les journalistes qui animent des émissions interactives. Je me réveille avec elle et je dors avec elle parce que l'espace, il y a la sensibilisation, il y a les émissions qui ne sont pas vraiment à négliger. À 6h d'abord avec mini-libres, je prends tout mon temps pour appeler, donner mes sentiments sur le sujet à débattre. Il y a carrément un jacarien aussi que je ne manque pas. Là, on n'en parle pas de 20h à 20h près de mon poste radio. J'apporte moi aussi mon grain de sel. La gagnante de cette année 2018 invite d'autres auditeurs à tenter leur chance. Reluisons dans ce 22h. Les communautés diakanké de Diaha de Guinée et de Sénégal ont inauguré ce week-end la mosquée d'Elhaj Salimou Soare dans la capitale malienne Bamako. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans ont assisté à l'inauguration de cet édifice dont les traces ont été posées pour la première fois par le religieux Salimou Soare. Située à 300 kilomètres de la capitale Bamako, cette maison de culte a été reconstruite par la communauté diaka sur les traces d'un religieux appelé Salimou Soare dans la préfecture de Manatali. La communauté diakanké de Guinée s'est fortement mobilisée pour l'inauguration de cet édifice qui date des millénaires. C'est un musulman comblé, un descendant heureux et fier de l'Elhaj Salimou Soare que je parle ici au nom de la délégation guinéenne qui est qualitativement et quantitativement représentée à cette cérémonie. Les communautés diakanké du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Mali sont représentées pour prôner le pardon et renforcer les liens séculaires. Des bénédictions et prêches sont formulées par ces religieux qui perpétuent les œuvres de leurs aïeux. Pour être là, c'est au nom du président de la République du Mali Elhaj Ibram Bokar Keïta mais c'est aussi pour célébrer la fraternité parce que partout où cet homme fut ou ses descendants comme en Guinée comme dans tout ce qu'on peut appeler les royaumes du Gabou actuel Casamance, Gambie donc le Sénégal alors donc tous ceux-ci sont là aujourd'hui. Cela est une chance. Célébrer l'islam qui prend le pardon et la paix dans cette cité réconforte de plus sur la communauté Diakanké. Une enveloppe symbolique de 10 millions CFA a été présentée par le représentant du chef de l'État guinéen. Aujourd'hui nous sommes à l'inauguration je remercie le bon Dieu pour m'avoir prolongé ma vie jusqu'à ce moment et nous remercions toutes les personnes qui ont assisté à la construction de cette mosquée et aux cérémonies d'inauguration. D'autres mosquées sont aussi en cours de rénovation promet la communauté Diakanké. Voilà mesdames, messieurs c'est la fin de ce journal merci à tous de votre aimable attention ce journal est à revoir sur notre site espace.tv.info très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada